Musique 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 Alléluia Que bon esame Alléluia Que bon esame Le comu kem boma san joli Esonga na yo zakoma Alléluia Que bon esame Alléluia Que bon esame Que bon esame Que bon esame et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir. Nous devons ensemble avoir conscience. Biohebze Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable. Originaire d'Afrique, les bio-cacaos possèdent des propriétés médicinales et afrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec Biohebze Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté à un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques et ça n'a aucun effet secondaire et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit, le vrai, bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète, En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jamesocietyone.com Nous sommes en Europe, aux Etats-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congo. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Lelo Samedi. Ah oui, on a oublié, mais c'est toujours dans le cadre de notre programme HK Today Reflexion, HK Today Analyse, HK Today Magazine Enquête, tout, l'investigation, c'est toujours ici sur votre chaîne. Donc quand vous voyez Elonghi HK Ebimi, attendez-vous quand même à quelque chose. Je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Mais Nakamwe Lelo, tu as annoncé le thème, il y a Lelo, l'accord du 23 mars 2009. Les gens ont un peu découragés. Je ne sais pas, qu'est-ce qui explique cela ? Il y a tout, il y a tout découragé. Il y a tout, il y a tout, il y a tout découragé. Il y a tout, 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 il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. C'est le jour où le gouvernement congolais signe un accord avec le SNDP qui, ce jour-là, quitte du SNDP, devient M23. Alors cet accord-là, qu'est-ce qui dit cet accord ? Quelles sont les grandes lignes ? Pourquoi moi j'ai dit que c'est le jour sombre ? Et cet accord, c'est... Donc, moi j'ai toujours dit, ce matin, quand j'étais en train de lire cet accord-là, qui est celui-là, maudit soit ces jours du 23 mars 2009. Pour le peuple congolais, que ces jours ici soient maudits. Imaginez-vous si on commence par maudire les jours. Que dirait-on des acteurs qui ont signé au bassinier à Coruana le 23 mars 2009. Alors, j'avais souhaité vous amener dans cette réflexion. Tout à l'appel à Corango, Moutouna 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 Moutouna. Et ici, moi j'accuse, j'accuse dans cette émission, Moutouna 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 M commentaires. Toi, analysez. Accordons ensemble. Il y a un bon bengi. Je m'appelle toi, Pessy. Et toi, peut-être 1h30, toi, c'est l'émission Nabisso. L'essentiel, c'est en parler. C'est ça, Moussala Nabisso. C'est toujours en parler. Est-ce que j'ai tort d'accuser le gouvernement? Ici, représenté par notre frère, quand je dis notre frère, un frère du Kassai, Raymond Chibandan Tungamolongo. C'est lui qui a signé pour les comptes du gouvernement. Il y a des gens qui disent, non, 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 lui, il n'a pas de problème. Il n'a été mandaté que pour faire ça. Il n'est pas signé pour mon compte. Il a signé, mais pas pour son compte. Il a signé pour les comptes de la République démocratique du Congo. Avec toute la délégation. Donc, on va essayer d'en parler aujourd'hui. Est-ce que beaucoup de sanghaï matoï, beaucoup de sanghaïtans, tout le monde ensemble, tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Mais, il y a des gens en ligne quand on a parlé de cet accord-là. Bon, qu'est-ce que vous dites là? Merci, Ashka, depuis le Bumbashi, depuis le Bumbashi, Esaïe, merci beaucoup, Esaïe. Oui, cet accord a préparé la balkanisation de la RDC. Effectivement, cet accord. Balthazar, tu as raison, cet accord, c'était des fumiers pour la balkanisation. Pour le dire, c'est bien, c'est bien. Cet accord ici, c'est les jours où on a conçu l'architecture de la balkanisation de la RDC. C'est cet accord. Je vais vous amener dans les détails, vous allez comprendre qu'ils ont signé au nom de Joseph Kabila, ils n'ont pas aimé ni Joseph Kabila ni Bamboyos ou Alingi Kongo. Et cet accord, c'est une malédiction pour les côtés de la RDC. Comment faire pour faire tomber tout ça? Alors, depuis Castaille Central, Bilomba maintenant, non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est qui là? Douda, les purs MG. Non. Douda est chez moi. C'était là où j'ai, c'est chez moi. Banna Bilomba, tout, banna Kazumba, banna Mutef. Est-ce que vous êtes là? Nayao Gabinonano, nayae Banano, est-ce que vous êtes là? Ça, c'est ma base. Donc, Bilomba, c'est ma base. Merci, ma base, je vous aime bien. Nazoya, Nazoya, tozo mon Anakona, d'ici là, soyez fort, soyez toujours fort. Naoki Bozaki, déçu, soyez fort, je suis là. Il est temps de défendre le pays. Attends la institution pour défendre le pays ici. Et vous l'avez déjà marqué que oui, parmi les défenseurs de la République, tu es là. Et dans la nakate, tu défends la République. Merci. Banna Bilomba, tout, banna Mutefou, banna Kazumba, I love you. Alors, on va continuer. Chers amis, sans plus tarder, les lois n'ont pas ce sujet. Les lois n'ont pas de ma bine, ils sont ma solo, il y a M23, que les M23, ils ont des accords dont on parle ici. bon, à part ça, à part ça d'abord, on a la question qui est dans les Etats-Unis, on a les Etats-Unis, les taxes, ils ont continué très bien, sans problème. Si vous avez un numéro, vous avez besoin de taxes, allez-y, on a un commentaire, on a un lien, on a un cliquet, et puis, de la nature, le lien, on a un commentaire, je vais mettre ça ici. Un moment, je vous mets les liens puisque deux choses, je vais préciser tout de suite là, je vais préciser, la première des choses, c'est ces liens, je vous mets ces liens, Eza, non, voilà, un moment, oh, ok, vous comprenez que j'ai fait beaucoup de choses à la fois, voilà, je vous publie les liens là, ces liens ici, Eza, vous pouvez, voilà, vous pouvez cliquer là-bas pour les amis de USA, basons ça, la taxe, les liens là, vous pouvez les faire. Alors, merci, 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 de là, je vous aime bien, Banna Moujmaï, Banna Moujmaï, tout le monde, on a la calate, tout ça, le programme, mon néné, il y a, il y a, il y a, il y a, tout ça, mais, le programme, tous qui, les frères Louba, réveillez-vous, dites, qu'est-ce que les frères Louba ont dit, ont fait, vous dites, au président, Félix, et son gouvernement, de faire un appel à la diaspora, et à toute la jeunesse du Congo, c'est la mauvaise du pays, c'est la mauvaise du pays, il y a l'armée, mais il y a honoré, la caméra, et accompagné, le Etat-major général, il y a Kinshasa, la caméra, c'est l'arrivée du pays, les déposés, les déposés, les matins, on aurait, accompagné, la caméra, la caméra, c'est l'arrivée du pays, le chef d'état-major, oui, il y a le cas, le service, il y a la sécurité, je me vois prêt, il y a le servir, le mot, dans les armées, faites-moi, faites-moi, ce que vous voulez, faites-moi, ce que vous voulez, alors, ce qui m'a dit, c'est un exemple, c'est un exemple, Oyo, toute la planète va voir, j'ai vu des gens, qu'est-ce qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'il se passe ici, je suis venu, j'ai abandonné mon travail, je suis venu défendre le pays, je suis volontaire, j'ai vu ça, n'attendez pas que Tshisekedi vous appelle, il a toujours appelé tout le monde, venez, 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 dans ce qu'il s'agit de l'angolo-kola, moi, moi, je ne pense pas que c'est bon, depuis ici, on va en parler, je cherche, je ne souhaite pas l'incriminer d'abord, je souhaite l'appeler, moi-même, et confronter, moi, la information, ce qui m'a dit, c'est un exemple, ce qui m'a dit, c'est un exemple, en disant, il y a un exemple, vous savez, si vous pouvez me donner ce numéro, il y a un numéro, je vais vous donner le numéro, parce que la question de la RDC, il y a un exemple, chaque jour, dans mon thème, déception, merci Christian, Christian, merci, on évolue, merci beaucoup, en tout cas, si vous écrivez, vous me dites là, ou vous me suivez présentement, je pense que ça fait du bien, Twitter, donc sur les comptes Twitter, HK Today TV, on a une émission, et sur les gants de l'autre, sur Facebook, sur Facebook, page HK Today TV, on a une émission, et sur la live, sur YouTube, alors, notre programme, c'est à soi, notre machine, il y a communication, pas il y a manipulation, il y a défense de la République, alors, merci, mais, si vous allez sur YouTube, je souhaite que, bon, rejoindre, famille H4 TV, bon, rejoindre, super fan, bon, rejoindre, la chaîne, nous sommes plus de 115 000, mais ce ne sont pas les 115 000, qui comptent sur cette chaîne, il n'y a que ces gens-là, qui vont rejoindre la chaîne, alors, pour rejoindre la chaîne, il y a des gens, qui m'ont posé beaucoup de questions, comment rejoindre, vous avez votre téléphone, je vous montre, vous avez votre téléphone, vous avez votre téléphone, je vous montre comment ça se passe, vous avez votre téléphone, et, vous écrivez H4 TV, voilà, H4 TV, alors, et puis, vous cliquez là où on a mentionné, logo avec H4 TV, vous cliquez ici, voilà, vous allez voir maintenant, en bas, ici, ceux qui, abonner, mon anité, comment dirais-je, rejoindre les mon anité, vous cliquez encore sur le logo, H4 TV, vous cliquez là-bas, vous cliquez là-bas, alors, puisque OESA Téléphone Nanga, je suis déjà à l'intérieur, donc, vous cliquez toujours là où on a mentionné, H4 TV, vous cliquez là, une fois, deux fois, et vous allez voir, la mention, abonner, et puis, à côté, il y a Réjoindre, donc, c'est toujours là, merci beaucoup, alors, on évolue, merci, alors, commençons l'émission, chers amis, commençons l'émission, l'émission, je voulais vous présenter, je pense que vous n'avez pas oublié ça, à, banderoyati, je bêti, vous n'avez pas oublié ça, je bêti, puis, Oyo, pendant 15 ans, alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire, je voudrais vous présenter, cet accord, en 2009, dans, ma selon moi, bander, des ordres, entre, ou des ordres, ou, qu'on compte, en ailleurs, de ces armées rwandaises, et bander, depuis 1990, officiellement, non à 6, alors, l'herbe à Kota, avec Mze, dès non à 6, 2006, jusqu'à 2009, 13 ans, tout ce qui est là, qui vivent, il y a, les lots rwandais, à Koti, le but rwandabimi, à Koti, l'élo, à Kota, qui est d'abord, on a Koya, ce qu'on appelle, AFDEL, AFDEL, échangé, ma solo, les 2 août, 1998, n'est-à-dire, nous avons trois dates, il y a Mabé, trois dates, il y a Oyo, histoire, il y a RDC, et connaîtra, et ça, il y a Mabé, je pense que, nous ne pouvons pas oublier ça, et puis après, nous avons, les 17 mai, les 17 mai 1998, officiellement, Koya, en Abango, et en Gwana, c'était une date, un jour noir, un jour sombre, Oyo, RDC, et on a été là, comme on a été, puisque les Ajour, les Rwandais, ont débarqué de manière officielle, et s'est décidé de s'installer, de manière confortable, en RDC. Quand je dis confortable, c'est dans toutes les institutions du pays. Et à cette époque, James Kabarède, un Rwandais, a pris la tête de notre armée, Forces Armées de la République démocratique du Congo, à l'époque, ça s'appelait encore FAC, je pense, Forces Armées Congolaise, quand Mzé est arrivé. Alors, puisque les BOSO, ils allaient qu'ils fassent, et qu'on m'a FAC, et puis le Béroua, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, que le Bongo Lange est commis, et FARDC. Deuxième date, il y a, le 2 août 1998, les Batoïo, nous avons, le Bongo Keno, le Bongo Lange, le Bongo Lange, le Bongo Lange, et c'était, un jour sombre pour la RDC, les Congolais, le Bongo Koufa, le Bongo Keno, le Bongo Keno, et ainsi de suite. Le Bongo Keno, le Bongo Lange, On a fait que tout ce que nous avons vu, tous les gens sont arrivés à NADJ, tous les gens sont arrivés à NADJ, tous les gens sont arrivés à NADJ. On a fait fait qu'on avait ici. Mais, il y a eu de l'un des pays en 98. Et il y a eu un pays qui a fait un pays socio, il y a eu deux pays. Ce n'est plus un paysage. Il y a eu un paysage, un paysage, un paysage. Il y a eu un paysage de RCD. RCD, il y a eu un paysage de RCD. Rassemblement des Congolais. rassemblement des Congolais. Mais dans le cas, les Congolais sont les papiers pour gérer. Mais les gens qui sont venus pour combattre que les gens ne sont pas gérés, c'était les Rwanda. Mais de manière stratégique, tout est honoré, tout est Roger Mikobi, tout est Florent Foka, tout est Nathan, Jonathan. Comme ça, il y a des Congolais. Mais en réalité, ça n'avait ni ni d'Adam, ni d'Ève, quelque chose d'un Congolais. Ils avaient en haut et ils avaient sali tout ce qu'ils pouvaient faire. Et la date, la troisième date Yamabe, il y a jour sombre, il y a RDC, c'est le 23 mars. Je vais vous dire pourquoi le 23 mars fait partie, il y a la date Yamabe. Alors, tous les temps, ils allaient qui ? Bon, puisque, M. Laurent, c'est de dire que Kabila, c'est quoi ? Kabila, connaissant même d'où est venu Kabila, son père, à telle guillemets, qui n'a eu RDC, et ça dit que Kabila, c'est un grand. si on a fait ça à mon père, si on a fait ça à mon père, si on a fait ça à mon père, parce que Kabila est venu de là. Je dis bien, Kabila est venu du Rwanda, il y a un peu comme Kabila, où tu es en Tanzanité, il y a un peu comme Kabila, où tu es en Amibité, où tu es en Congo, où tu es en Congo, où tu es en RDC, c'est le Rwanda. C'est là où, c'est l'image que moi j'ai. Bon, peut-être, moi je sais que Kabila est sorti, lors il est sorti à Abdel, avec l'armée rwandaise, il y a un peu comme Kabila, l'armée rwandaise sur son corps, que moi je n'ai pas de Kabila, donc Kabila place à l'Oti, à l'Obi, il y a une bataille, j'ai combattu avec, bon, enfin, j'ai, tout bon, et finalement, il y a un peu comme Kabila, moi je dois rester, diriger ce pays, le rôle en ce n'est pas de chance, avec beaucoup de réserves. Il y a un peu de fréquence, il y a un peu de fréquence, Parce que Kabila, il y a un peu de fréquence, dans la période, il y a un peu de fréquence, il y a un peu de fréquence, envers Batois, parce qu'il a compris que, ces gens ici, n'ont pas le projet, si ce n'est pas celui de prendre la RDC. Et comment il y a un peu ? Il y a un peu de fréquence, il y a un peu de fréquence, il y a un peu de fréquence, ces gens ici, Kagame, Paul Kagame, il se contentent de prendre ce grand pays comme ça, et comment il y a un peu. Donc, pour Kabila, il a regretté, donc, il a regretté, alors que c'est lui qui était auteur de tout ça. qui est le plus fréquence, Kabila, le fils, comprend que, il ne faut pas, il n'y a pas de fréquence, sinon, ce qui est arrivé à mon père, arrivera à moi. Parce que, c'est le plus important, il y a un peu de l'activité militaire, il y a un peu de l'activité militaire, il y a un peu de l'esprit, 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 il y a un congolais, il y a un congolais qui dirige, mais toi tu nous laisses faire notre job il est temps pour nous il est temps de nous imposer parce que ces pays en Afrique tu dois nous laisser le temps pas trop de brutalité c'est comme ça que Kabila a travaillé avec le Rwanda faites le main pour les équipes on est arbitre pour gérer le match il dit bien que l'équipe n'a pas gagné le match et sa équipe peut-être à gauche on commence à siffler toujours à côté à quoi encourager et ça commence à concilier la équipe il dit qu'il a fait un carton rouge je t'ai pu se battre à la 9 contre 10 mais ceux qui ont une équipe adversaire mais qui carton rouge et bim vous voyez que l'arbitre est en train de jouer pour les contes de cette équipe que Amon Ayango a marqué et c'est comme ça que Joseph Kabila a géré le pays jusqu'au moment où Joseph Kabila accepte de céder la grande partie toujours recherchée par le Rwanda à l'arbitre essayez un peu d'organiser ça vous-même je ne m'implique Joseph Kabila ne s'est jamais impliqué dans la richesse il y a ma casse où il y a dans le nord 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 c'est rare il y a une carrière peut-être des amis je vous sais de ça je n'ai pas de ce qu'il y a 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 c'est en réalité ce qui s'est passé donc comme il dit en 2009 il y a cet accord qui a été signé cet accord a été signé je vous partage l'écran peut-être qu'est-ce que cet accord dit l'air batouana baie bitoumba ibandi juste après juste après San City RCD Azalaï Kopella Jean-Pierre Benbake Zwape y a Iye Batou toujours même côté non 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 James Kabaret au rôde au rôde on doit te na Fardesse à la tête d'Fardesse en tout cas toi aussi tu dois partir abondi si Mse Laurent Désiré Kabila baie y a Jean-Pierre tée baie kote à Rwanda na batou à Rwanda bitoum et ticali maintenant Jean-Pierre Benbake Anobi je ne lâche pas Kabila aussi à Rwanda il doit quitter mais Bake Nati basala nini à Kornabangoy à San City ba yokani ba se partager masolo Kabila a ténali na maman pouvoir na y kaka mais y bikazaki na pouvoir puisque ce que faisait les Rwanda c'était pour son contre même si on ravitaillé les Rwanda c'était lui parce que place à outa place à me le mabelle c'est là je ne pense qu'il était contre il a besoin de prendre même neuf et là il mabelle la iso sara y pas si il mabelle nabelle bongou na point de presse je pense j'estime oui l'agression rwandaise je pense que on sait savoir congolais mais au fond il était d'accord que rwanda a trouvé à zui pe moi occasion ya koko lisa masoro kuna na rwanda de l'on de 2006 wana ba yek o pelisa moto dans toutes les deux parties toutes les deux provinces deux grandes provinces sud kivu nan kivu a pelisi moto et finalement kabila accepte de céder de leur céder bila kwa zaye kou réclamer c'est ce que m'a le vi a kore a l'emera et si mbate tout ça l'accord nabiso ya goma là où nous sommes comme ça nous sommes en mesure de préparer notre terrain nabiso en toute liberté je pense je pense cet accord était signé sous pression y'a rwanda alors comme kabila risque y'a ko a langwa pouvoir y'a robos an ak bisop et tozana posaya masolo photo conseiller bassini accord en 2009 c'est qu'on appelle accord accord de 23 mars l'ikasi nous sommes ensemble ok bana l'ikasi marcel merci beaucoup depuis kiposhi grand katanga n'ayna n'ayna kotiata candidature ma grand katanga ko bozay belé ke nan mon akaboko melakangai bon peutet n'ayna kotiya candidature na grand katanga est-ce kboko ben n'ay te kosa ya awate mais je pense que binob osada bon libre libre ville merci beaucoup nok service informatique na libre ville alors je vous partage l'écran boe ibsangai soki na kotiata kandidat kona bo ben n'angai te iskawa na moni diskuru ekomi mo outa mkouyakouya zonga chebino chebino wapi je ne sais pas depuis kampala merci beaucoup euh à pati de lyon banal lyon bo saboné nan bo rejon de nan la chêne je vous partage cet écran dans deux accords n'azol laksabino bon comprendre de pe accor ango parce que ton bel ango petro il est temps aujourd'hui y a kon bel ango yali boso es a oi ango babengi ango du 23 mars ango 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 c'est les vrais ça c'est l'original ça c'est l'original alors est-ce que vous le voyez bien voilà je pense que vous pouvez bien voir cet accord est-ce que vos autres peuvent s'en en munition il y a des gens qui ne veulent pas voir ce genre de choses quand on signe cet accord tout le monde était comme ça il y avait une délégation il y a cendepé cendepé ouan pas au pays là na trois territoires nabango territoire ou il y n'a trop ma sisi retour basant à trois territoires ouan gouvernement congolais père de la qui ouan rien ne pouvait se signer se faire signer ici sans que kinshasa bah vandipé bah salakipé yabango conférence basolanda sur sur les écrans et tout le monde était comme ça avec les téléphones collés aux oreilles cendepé baza quina quartier général d'abango nao rwanda et je me rappelle à l'époque ici j'ai travaillé avec en collaboration avec un correspondant de la rdc de la rfi un rdc qui s'appelle brino minas je ne sais pas si vous vous rappelez de ces noms là et c'est ici que nous avons vécu moi je n'étais pas sur place à gomme quand on a signé ça mais j'étais très impliqué puisqu'il fallait faire une promotion parler de cet accord de force et de faiblesse moi j'étais dans la conférence de 2008 à goma en août 2008 j'ai même des macarons c'est malumal et vitel camère ici qui étaient à la tête pour faciliter cet accord de 2009 2009 on a participé mais en 2008 on a participé et tout ce qui est évoqué dans cet accord c'est ce qui est que j'ai vu dans l'acte d'engagement de goma puisque la conférence sur la paix et la sécurité dans la région de grand lac de août 2008 ça là c'est ce qu'on appelle l'acte d'engagement de goma l'acte d'engagement où on a signé acte d'engagement l'acteur principal était les scènes de paix c'est comme si c'était la préparation ou la phase disons préparatoire de cet accord de 2009 puisque je ne souhaite pas vous ramener sur l'acte d'engagement de goma de 2008 Nathalie Sabino continue et quand je vais très loin on a dit mais il y a l'acte d'engagement il y a goma signé par le gouvernement et à l'époque c'était vitel camère et abé mal mal comment est-ce que le tout est-ce que c'est le gouvernement qui avait préparé cet accord sans consultation ou soit il y a proposition il y a CNDP alors ce qui est sur peut-être 10 engagements le gouvernement congolais a pris 8 engagements vous verrez dans tout cet accord le gouvernement congolais s'engage le gouvernement s'engage mais on s'engage les WAPI sur place dans la conférence de deux jours vous avez tout préparé ou vous êtes venu avec ça depuis Kinshasa ou la proposition est venue du Rwanda pour vous demander de vous engager à cette question ni vous ni moi puisque dans la plupart des conférences la déclaration finale qu'on vous lit là il y a un travail préparatoire qui se fait dans des commissions même quatre jours avant votre fameuse conférence avant de signer tous les documents qui sortiront de ça domaine par domaine il y a une commission qui réfléchit sur la paix et la sécurité une commission sur les retours des réfugiés une commission sur la gestion du territoire une commission et toutes leurs propositions on donne cette proposition d'accord à tout le monde vous avez une commission et une phrase et on vous présente dans la conférence on vous a présenté un accord ce document a été travaillé au Rwanda je vais vous montrer noir sur blanc puisqu'il y a d'abord un projet d'accord vous allez voir là où c'est signé mais il y a aussi cet accord signé à Goma alors si vous n'allez pas me demander de vous prendre trop de temps nous allons parcourir un peu cet accord quand on a signé cet accord ça est en blanc il y a Koukabouana et le SNDP est commis M23 et M23 M23 Bissot par rapport à cet accord une partie accepte de donner qu'on a l'impression que nous soutenons le gouvernement nous abandonnons la forêt et notre parti notamment puisque SNDP est comme la partie parti Mibale M23 M23 sur les plans politiques et Bérit M23 sur les plans politiques sur les plans militaires il était donc vous allez comprendre qu'ils ont juste joué avec la mémoire ou un esprit au gouvernement congolais mais regardez le contenu de cet accord je vous demande de jeter un coup de lui très rapidement puisque je vais vous montrer pour que nous soient bien tentés bon accord il y aura toujours préambule je souhaite je souhaite vous montrer on peut voir quelque chose de pareil voilà accord de paix entre signal nait aujourd'hui le 23 mars c'est pourquoi nous en parlons et les congrès national pour la défense alors le 23 mars 2009 alors bon préambule nous allons je pense que je ne souhaite pas passer mon temps sur ça ça peut être votre problème avançons un peu ici bon lisons 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 quelques quelques extraits réunis en plusieurs sessions à Nairobi Kenya et Goma sous sous les auspices de la co-facilitation de l'envoyé spécial du secrétaire général bla 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 au Lusegun Obasanjo et du facilitateur de l'Union africaine et de la conférence internationale sur la région de Grand Lac Benjamin William Mpaka et là ils sont en train d'évoquer conscient du fait que les dialogues constituent les modes de par excellence des règlements des conflits réaffirmant les caractères intangibles et inaliénables de principes fondamentaux de la constitution de la république démocratique du Congo la souveraineté nationale l'intégrité du territoire à l'inviolabilité de frontières nationales conformément au tracé en vigueur du 30 juin 1960 et aux droits humains et libertés fondamentales et devoirs du citoyen et des états bon je passe très rapidement puisque je vais prendre l'accord de 2013 ici cet accord chers amis quand vous allez comprendre toutes les grandes propositions qui sont faites le lobby les NDP va déposer ça au gouvernement mais en même temps le gouvernement déjà prend l'engagement de respecter une proposition qui n'est pas ici dans cet accord c'est à dire qu'on parle peut-être de comment nous allons organiser la sécurité pour la sécurité nous allons vous donner nous allons prendre autant de militaires chez vous autant de ceci autant de ceci ils ne donnent pas tous les détails ici ils disent que nous avons pris l'engagement de respecter cette disposition les NDP va déposer et ce que les NDP va déposer les contenus il n'y a que les NDP et les gouvernements qui en connaissent et moi je me pose la question est-ce que notre gouvernement a lu cet accord avant de le signer je vais revenir sur ce que le professeur Kalele avait dit ce jour-là par rapport à cet accord considérant les autres accords tu signes tu n'as pas un accord tu n'as pas un accord les accords et les cadres des références suivantes tout ça que les NDP a évoqué plus tôt et finalement ok convenons solennellement de ce qui suit de la transformation de la transformation les NDP confirment les caractères irréversibles de la décision de mettre fin à son existence comme mouvement politico-militaire il s'engage engagement il y a la NDP Bogotá il y a un engagement il y a un engagement il y a un RDC il y a un engagement je ne sais pas s'il y a encore des Congolais qui aiment ce pays les NDP s'engagent à intégrer ces éléments de police et des unités armées respectivement dans la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo est-ce que ça c'est un engagement ferme c'est comme si OCDE opère dire quelque chose non les NDP continuent ses activités mais maintenant de manière officielle au sein des forces armées de la RDC c'est ça mais quand vous vous posez des questions ces éléments de la police viennent d'où ? ils ont été recrutés où et formés où du Rwanda ? quand vous vous posez des questions ces éléments de l'armée du SNDP ont été recrutés où au Rwanda ? formés où au Rwanda ? est-ce que ce n'est pas une branche de l'armée rwandaise qu'on va verser dans l'armée congolaise ? ça c'est à vous de répondre à cette question alors à se mieux un parti politique et à remplir les formalités légalement requises à cette fin donc je vais vous promettre que je vais vous donner un parti politique or je vais vous donner un parti politique qui est le RCD dirigé par Azaria Surberro alors maintenant puisque tout le monde a parti mon parti politique il y a CNDP comme parti politique en tout cas dans mon état il y a tout dans le RCD il y a tout donc le mouvement il y a tout et il y a tout et quand on parle maintenant il y a partage et il y a ceci c'est le RCD qui bandit sa liste dans un niveau armé et dans un niveau il y a ministère c'est ça à poursuivre dorénavant la quête des solutions à ces préoccupations par des voies strictement politiques et dans le respect de l'ordre institutionnel ça c'est souvent du blablabla le gouvernement s'engage à traiter avec ses célérités et maintenant engagement il y a CNDP en Gwana Moko j'accepte d'abandonner l'armée c'est ça un engagement c'est ça c'est un engagement c'est un engagement il y a CNDP il y a le CNDP c'est engagé pas pour abandonner l'armée pas pour demander à ses militaires c'est un engagement dans la vie civile mais nous prenons l'engagement d'accepter de prendre nos militaires c'est l'engagement que vous avez pris à quoi ça sert puisque ce sont les mêmes personnes qui vont faire le même travail pour les mêmes les mêmes commanditaires pour les mêmes chefs qui sont les Rwandais et maintenant ce sont les engagements du gouvernement congolais qui commencent les gouvernements s'engagent à traiter avec célérité la demande d'agrément du CNDP comme parti politique le gouvernement dit oui je vais faire ça par ailleurs les partis acceptent les principes de participation du CNDP dans la vie politique de la RDC les modalités en seront fixées d'un commun accord donc c'est ici qu'on accepte que tous les Rwandais qui étaient au CNDP puisque je ne vois pas les Congolais qui étaient au CNDP que ma côte en a vie politique vie politique rwandain c'est-à-dire que ceux qui vous nommez chef du village vous tenez compte tous les Rwandais au sein du CNDP et vous tenez compte aussi de vous-même sans discrimination puisque dans les partages est-ce que vous êtes animés dans la discrimination dans votre partage donc ceux qui vous nommez dans la chèvre il y a quartier qui disent nous 5 nous 5 nous 5 nous 5 nous 5 nous 5 ici les gouvernements prennent l'engagement alors ils n'ont pas donné tous les détails ici c'est comme ça qu'on a demandé au Rwanda puisque tous les hommes politiques du Rwanda se sont transformés en combattant il y a CNDP et finalement avec des accords pareils ils se retrouvent tel ministre de tel tel ministre de tel puisque je viens pour le compte du CNDP dans les institutions du pays je ne sais pas si vous avez compris les virages qu'il y a et aujourd'hui depuis cette période c'est un rapport avec cet accord donc c'est les jours où on accepte que les Rwanda co-gèrent la RDC à 10 octobre il y a un autre pays où on a aussi géré peut-être à 50% c'est les pays de l'autre côté mais ils sont en Rwanda tous les autres ça ça doit être géré 100% par des Rwandais mais ici ça doit être géré 50-50 CNDP qui n'est que composé qu'avec combattants mais sur les plans politiques tous viennent de là voilà comment on nous a contourné et les gouvernements acceptent la congestion du pays sur les plans politiques avec les Rwandais alors armé basse-bacotti politique basse-bacotti vous pensez que vous avez gardé quoi ? rien du tout qu'est-ce qui vous reste comme droit d'Ainès Nabino que ça c'est uniquement pour nous exater puisque des secteurs pareils c'est la sécurité du pays c'est l'économie du pays c'est la politique il y a des pays où on peut vous dire que vu que Goulpe ou Iboza plus composé n'a pas Rwandais en tout cas il y a des secteurs où les Rwandais ne peuvent pas mettre leurs pieds dans ces pays ça il fallait clairement dire ça mais ils a fait nous avons l'armée Baza la politique Baza et l'autre secteur ici tout ticket qu'ils ont exclusif pour les Congolais c'est le jour où on a cédé les pays au Rwanda alors je vais prendre peut-être quelques dispositions des prisonniers politiques les SNDP s'engagent à produire dans les plus brefs délais la liste réactualisée de ces membres prisonniers politiques donc c'est ça l'engagement alors que ce n'est même pas un engagement c'est oui nous allons vous donner ça mais bâtiens on a un engagement qu'on a intimidé le gouvernement il y a un engagement il n'y a pas besoin il y a un engagement conformément aux actes d'engagement de Goma dont j'ai parlé tout à l'heure le gouvernement s'engage à procéder à la libération des prisonniers mais ça c'est un grand engagement le gouvernement s'engage également à assurer leur rapatriement dans leur lieu d'habitation donc il engage Amnesty en vue de faciliter la réconciliation nationale le gouvernement s'engage à promulguer une loi d'amnesty couvrant la période en l'an de 2003 juste après San City à la date de sa promulgation et ses conformements au droit international donc Kobo Saramakambutu Salawana 10 à 2009 mais ce que il y a eu de la massacre est le cas depuis cette période les partis conviennent de l'observance de l'indépendance du pouvoir judiciaire tel que consacré par la constitution le SNBP ayant exprimé des préoccupations quant à certaines dispositions du projet de loi tel que déjà adopté par l'Assemblée nationale dont la qualification à son avis restrictive des faits Amnesty il a été convenu que les préoccupations soient transmises par les gouvernements au Parlement pour examen bon du mécanisme national des réconciliations chers amis c'est ici dans cet accord le SNBP a validé le SNBP a demandé obligé au gouvernement congolais de découper le territoire national les Lostock-Bomoni de longues de neuf provinces à 26 provinces une recommandation le gouvernement est allé se courber devant ça et dans cet accord le SNBP donne des motivations je vous donne là où on a à l'entrée rapidement à l'article 7 bon d'abord ça n'a à entretenir une dynamique de réconciliation de pacification de cœur et des esprits ainsi que de bonnes cohabitations intercommunautaires en tant qu'exigence mais bien tout il y a la rébellion là il y a MLC les autres groupes et les militaires sont les armées et les militaires sont les NDP et les Ticala chers amis la mission après 2003 de faire une armée dissuasive une armée unique opposée de tous les belligérants Jean-Pierre vient de la peste RCD 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 RCR RCD un mouvement à part qui n'a pas participé aux accords de San City. Alors, avec tous les éléments du RCD, il y a des mécanons comme ça, le brassage, le brassage, c'est un mixage, le mixage, c'est-à-dire le brassage, on vous prend, on traite les binotiers et les silis, on a eu une armée, on a eu une zone de vie civile, ainsi de suite. Nous sommes un autre mouvement qui n'a rien à voir avec vos accords de San City, nous sommes ici. Si vous voulez que puisse que vous serviez à la République, venez ici, laissez votre brassage là-bas, vous venez ici avec un autre phénomène qu'on appelle mixage. Donc, les vôtres viennent se mixer là-bas, au Yabiso, et on sert la République là où nous sommes. Nous, on ne bouge pas. Il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de ceci, c'est nous qui restons ici. C'est apprendre ou à laisser. Soit vous nous envoyez le vôtre, soit nous restons tels que nous sommes là. Et le gouvernement a accepté, après l'engagement, d'obéir à ça. Alors, et sans débat, sans débat, parlement contre l'Ibanda Massane, c'était des choses qui se préparaient entre les cabinets, il y a Kabila, et les SDP et les Rwanda, donc, ainsi de suite. Chers amis, comprenez que il y a beaucoup de choses. Les gouvernements s'engagent à créer une structure de la résolution des conflits. Les gouvernements s'engagent, il y a toujours des engagements du gouvernement. Pour la SDP, c'est le nom. Le gouvernement s'engagent à mettre en place des comités locaux permanents de conciliation relevant de l'autorité civile, locale, et composée, notamment, des sages locaux, hommes et femmes, pour pallier à la carence en matière de prévention et des résolutions extrajudiciaires des conflits. Les partis conviennent du principe de la création d'une police de proximité, c'est-à-dire que c'est ici au Babanda Makamunabama, entendu comme branche de la police nationale, police ouanais à police nationalité. C'est une autre police. Écoutez maintenant piège-batché nakatia, police ouïe. à l'écoute du peuple à la base et au service de celui-ci. Cette police de proximité qui ne dépend pas de la police nationale est à la Pembe Nuponagoyoka population. Mais ce n'est pas n'importe qui qui fera partie de cette police. Les éléments de la police de proximité seront recrutés et formés au niveau national. Voilà. Les programmes de leur formation seront structurés de manière à les doter d'une connaissance profonde des réalités sociologiques des régions. qui comprennent déjà qui sont les Banyamulengue ou les Banyarwanda, quelle langue ils parlent, où habitent-ils et les gens qui ont une connaissance et la sociologie n'habitent les Banyarwanda. Et là, c'était une police composée essentiellement de Banyarwanda là où il faut puisque cette police c'est pour protéger les personnalités marginalisées. Donc, c'était toute une armée. Chers amis, donc, au talibou, au lobby, waouh ! Et la police au niveau national du gouvernement congolais n'a rien à voir avec cette police ici. Cette police est une police spéciale qui comprend qui sont les Banyamulengue, qui sont les autres congolais et qui sont, où sont-ils logés et quels sont leurs problèmes et comment les protéger. Sans être constitué sur une base ethnique ou communautaire, la police de proximité veillera dans le déploiement de ces unités sur le terrain à ce que la composition de celles-ci reflète la diversité sociale et ainsi de suite. Les deux parties conviennent que la contribution du CNDP sur les sujets ci-dessus est aversée à la partie gouvernementale. Cette contribution n'est pas étalée ici. C'était quoi la contribution ? C'était tout ce que je viens de vous expliquer. Le Bissou qui touchait tous les détails ici et que les Congolais tombent sur cet accord c'est qu'il y a de la vie. Tout n'est pas bon à dire. Toute vérité n'est pas bon à dire. Dans le Bindamu, nous travaillons dans la commission. Quand ils viennent dans la commission dirigée par certains membres du Rwanda, d'abord, la première des choses, Bocchanase, place au Zonuka, Nengenito Salakimia entre la RDC et les Rwandais. Vous, la partie gouvernementale, dans cette commission, vous êtes à trois. Nous avons 100 000 dollars, 100 000 dollars, 100 000 dollars prévus pour vous. Ne soyez pas durs. Et si les Nangos, c'est la commission qui a la RDC adoptée. Est-ce que les Rwandais savent que notre faiblesse, c'est la corruption ? Nous avons la corruption dans l'ADN. Venez aussi me corrompre. Alors, en attendant, chers amis, je vais vous écouter les commentaires de vous. Est-ce que vous me dites quoi là ? Est-ce que vous partagez ? Est-ce qu'il y a une solution 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 ? Bon, je reviens sur vos commentaires. Nassil Issa, juste je vous montre deux ou trois paragraphes ici, très importants. Alors, maintenant, en attendant la mise en place de la police de proximité et afin d'assurer la sécurité des réfugiés, blablabla, quand ils disent la sécurité, tout ça, d'une unité de police spéciale issue du processus d'intégration des éléments de la police du sein d'épée au sein de la police nationale. Cette unité sera formée, équipée, conformément aux exigences de maintien de l'ordre au niveau local. Si vous allez comprendre des mots, alors, des retours des réfugiés tous les canaux, mais je vous amène par exemple ici, c'est là où il prévoit les retours des réfugiés au Rwanda pour qu'il n'y a pas d'installer. Zone sinistrée, un calendrier contraignant, zone sinistrée, c'est ici que vous allez comprendre la malignité du Rwanda. Donc, vous avez un paragraphe qui a eu accordé à 2013 où c'est là que Bati Kagoma en Rwanda et Narlak Sabino du fait des guerres récurrentes qui ont entraîné la destruction des infrastructures de base, des habitations, des champs, des plantations et du bataille, ainsi que l'impraticabilité de route, les partis recommandent qu'ils soient déclarés zone sinistrée et les provinces du nord et du sud qui vaut. Deux provinces, deux provinces du nord qui vaut et du sud qui vaut. Alors, déclarer une zone sinistrée, il faut que cette zone a apprécié de Tahiti. Mais en 2013, il y a eu le gouvernement et le gouvernement a signé. Alors, déclarer deux zones sinistrées, mais c'était une manière de dire que ces deux provinces et comme une province autonome qui ne dépendront pas du gouvernement central, qui doivent avoir une politique spéciale par rapport à l'État nabangouana. Avoir une zone autonome, c'est lui doter d'une police aussi autonome, du système de gestion autonome, du système donc tout ce qu'on fera dans cette zone autonome, ça n'a rien à voir avec le gouvernement central. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre des projets intégrateurs de projets de développement, tout ça. Alors, c'est de Tahiti. Nous avons l'accord maintenant, il y a 2013, il y a eu l'administration du territoire. Les partis conviennent que les rapprochent de l'administration des administrés est une exigence de bonne gouvernance. Nous sommes tous d'accord. Cependant, sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociologiques, réalité sociologique, quand on dit réalité sociologique, on fait appel ici, on fait appel Ndambouya, Banyarwanda, Ndambouya, Banyaluba, Banyaluba, Banyal Congo central, Banyal... mais les politiciens n'habitent pas de la Kinshasa qui n'habitent pas de découpage, ça vient d'où ? Quel est l'intérêt qui se casse derrière ça ? L'initiateur, les raseaux proposés de découper, Bocca, qu'est-ce qu'il envisage derrière ça ? Les NDP ont proposé un modèle de découpage du territoire national. Ils ont appelé les bandits et découpagé la commission spéciale mise en place dans 26 provinces. Aucun Congolais n'est pas historien de Bissot abandonné de la Kinshasa. Il n'est pas historien de Bissot qui est en Congo mis à l'écart et c'est les NDP qui nous proposent de découper les pays et nous avons passé à l'acte. Mahoua, il a été convenu d'enregistrer la contribution du CNDP sur ces sujets comme un élément de réflexion pour l'amélioration constante de l'efficacité de l'administration du territoire. Et quand on dit ça, donc il y a une commission spéciale qui s'écrit, nous allons procéder au découpage territorial. Le CNDP a proposé de l'administration publique tout à l'année. Alors, c'est un point d'administration publique. Ici, c'est toujours partagé. Les partis s'accordent sur le fait que l'administration publique devrait répondre aux besoins de proximité. Tout ça, dans les cadres, dans ces cadres, le CNDP a proposé que l'administration publique soit prise en charge par les agences nationales, techniques et financières autonomes, quoique sous titel du ministère. Donc, vous allez comprendre ça, je vais aller trop vite. Il a été convenu de verser cette contribution, ça c'est ma peste proposition, mais dans les détails, nous avons caché beaucoup de choses. De la réforme de l'armée et des services de sécurité. Ah oui, problème. Les deux partis ont convenu qu'une réforme profonde de l'armée et des services de sécurité de la RDC constituent une priorité. Le CNDP a proposé des orientations stratégiques pour une téléréforme. Orientation stratégique où on a quatre gouvernements dans le CNDP nous n'avons pas le droit de connaître ça. C'est ici leur bombe travaillait dans la commission et ici, on nous dit seulement une phrase où le CNDP a proposé des orientations stratégiques. Le gouvernement qui est conscient de cette nécessité et y travaille déjà, s'engage à inscrire la réforme de l'armée et des services de sécurité en première ligne des activités à réaliser dans les meilleurs délais. du monde des scrutins. Les partis conviennent de la nécessité d'une évaluation urgente suivie d'une révision si nécessaire de la loi électorale afin de permettre une représentativité la plus large possible sans pour autant nuire à l'efficacité des institutions à tous les niveaux et de renforcer les sanctions à l'endroit de ceux qui, pendant la campagne électorale, tiennent des discours sectaires ou haineux. Ici, c'est-à-dire que ceux qui baillés nous parlons les Kinyarwanda, vous êtes appelés à prendre leur candidature sans une distance. Donc, beaucoup, et c'est ici que vous allez voir même d'autres étudiants, même d'autres militaires, il est militaire au Rwanda, il est militaire parlant les Kinyarwanda en RDC, vous devez l'accepter. Et c'est comme ça qu'on a ouvert les champs. On a ouvert les champs, on a donné les volets à Obalobini. Une proposition en ce sens est versée par les SNDP à la partie gouvernementale pour transmission à la Commission électorale nationale indépendante. Ici, là où il s'agit de nommer, vous nommez Koban Namutu Tinamukil. Ici, là où il s'agit de mettre des candidatures, vous n'allez pas dire au SNDP, non SNDP, vous ne pouvez postuler qu'à un niveau territorial, à un niveau communal, il n'y a pas question de ça. Donc, or les SNDP là, quand je parle du SNDP, mettez dans vos têtes qu'il s'agit du Rwanda ici. Les gouvernements s'engagent des questions spécifiques. Bon, qui ont signé ça ? Chers amis, nous sommes en train de travailler de travailler dans la brochure qui reprennent tous les accords et toutes les contradictions et tous les pièges possibles. Alors, les réformes économiques du comité national de suivi, du comité international de suivi, qui ont signé ça ? Dès l'entrée en vigueur, les présents accords entrent en vigueur à la date de sa signature fait à Goma, le 23 mars 2009. Pour le gouvernement congolais, son excellence, son excellence, monsieur Raymond Chibanda, ministre de la coopération internationale, et pour les SNDP, Désiré Kamanzi. Désiré Kamanzi, il faut transférer le lobby dans mon obéli, élu, éputé, il y a deux semaines. Il y a un gouverneur militaire qui est en Nord qui veut. Il y a deux jours, il y a deux jours, il y a un cangier mais dans le sac en communication avec le M23 et le Rwanda. Je me dis, les Congolais ici, comment croire en un Congolais ? Bon, des Congolais à un Rwandophone congolais. Il était là, je peux vous montrer les images. Il était là, il jurait à l'obé, nous, nous n'avons pas mandaté les Rwandais pour nous représenter. Rwanda avant d'en ailler. Bon, un moment, je ne sais pas ça, ça vient d'où. Rwanda avant d'en ailler. Et puis, nous, on n'a pas besoin d'être, nous, on n'a pas besoin d'avoir de représentants. Je vous, un moment, je vais arrêter l'écran. Oui. Alors, il y a un député qui est notable à Banya Rwanda. Il n'y a pas deux semaines, il y a un bureau qui a été 5 dollars. C'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout, tu parles trop, mais la maille. Il faut toujours qu'il y a un entopé, c'est merci. Comment il s'appelle encore ? Chers amis, vous avez aussi essayé, il y a 8 mois, il y a quelque chose en direct. YouTube nous a tout bloqué. Mais la monie, malgré la pression, YouTube a saliné ta zone, vous êtes en mesure, vous allez commenter, je pense que ça sera possible de nous faire une donation comme ça. C'est notre frère, comment il s'appelle ? Stéphane Milandou. Stéphane Milandou qui nous a donné 5 dollars. Merci beaucoup, cher Stéphane. Alors, chers amis, dans la crise de ce qu'il y a, c'est un accord de 2009, c'est un accord de la bombe. Accord de 2009, c'est un accord qu'il y a un accord de la bombe. Le 23 mars, le jour de la bombe, c'est un accord de la bombe. Tout ce qu'on a dit dans cet accord, il fallait que les jours suivants de la bombe. qui va encore vous scandaliser. Est-ce que… Non. Je vous montre ça. Laissez-moi vous montrer ça. Je vous donne ça. un bon courrier. Un bon courrier. ça. Il faut me dire… Il faut me dire qu'il y a un accord. Alors, je vous montre cet accord ici. Boutala. Mais vous, qu'il y a vraiment Boutala, place Marambangwezali, ma piège, bachelibisso, bauticali, bisré, totigali distrait, tout le monde est en beauté. Mais bon, Dieu seul sait. Regardez cet accord ici. Cet accord ici, c'est signé en 2013. Les gouvernements, dans le 23 mars, le mouvement du 23 mars, c'est toujours l'accord signé entre République démocratique du Congo et les M23. Ça, c'était en 2013 avant Baki, ma bazon, la LDC. Donc, il y a très rapidement l'article 5. Il convient, les deux parties blablabla s'engagent à réaliser ici, Balobiboui, Lerba Kei, Toyokinzemboa, non, gouvernement Kabila, Silisaki, Sendepé, Bakendaki, M23. Les deux parties, gouvernement et M23, s'engagent à réaliser et à parachever tous les points partiellement réalisés, mal réalisés et non réalisés, tel que ressorti de la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009 entre les gouvernements et la RDC, et les gouvernements de la RDC et les Sendepé. Ici, c'est-à-dire que cet accord ici ne peut avoir lieu que si le gouvernement revient sur l'accord de 2009, à Silisima Kambounios, où il y a Salaki Yamabe, où il y a Salaki Ndambou, où il y a Salaki Ndambou, où il y a Salaki Ndambou, comme ça, où il y a 2013 et de la naissance. Alors, voyons l'article numéro 5, l'article 5. Ici, c'est l'article 4. L'article 5 dit ceci. Écoutez-moi sur cette zone. Du fait de guerre, il y a des guerres récurrentes, ayant entraîné la destruction des infrastructures du tissu socio-économique, la fracture de la cohésion sociale et l'absence de toute perspective de développement, suite au déficit d'une paix durable et de la sécurité durant les dernières décennies dans l'est de la République démocratique du Congo, les gouvernements s'engagent à décréter la partie est de la RDC. Ce n'était pas ça. Ce n'est pas la partie est de la RDC. Vous vous rappelez ? Maintenant, la partie est de la RDC est à la Kibalobaki de décréter deux zones du nord et du sud Kivu comme zone sinistrée. Mais ici, ça devient la partie est de la RDC qui a compris quelque chose. Alors maintenant, on va énumérer dans l'accord de 2009, il nous cite nord-kivu et sud-kivu. Ici, il nous cite nord-kivu, sud-kivu, Itouri, Otouele, Maniema et Tanganyika comme étant une zone sinistrée à titre de la zone déclarée sinistrée de Vra. Ici, je vais vous aider à comprendre. où il y a des secrets dans la balkanisation. Il visait en 2009 deux provinces. En 2013, il va y avoir un élargir. Et comme il y a des limites, les rivières de l'Opul et les limites sont les limites qui sont les partis sinistrés gérés de manière autonome. Quand on dit autonome, oubliez Kinshasa, oubliez les services de sécurité Kinshasa, oubliez les autres dispositions anciennes qui existent. À ce titre, la zone déclarée sinistrée devra jouir. Quand on déclare une zone sinistrée, c'est le gouvernement qui va s'en occuper, Que zone sinistrée est autodéclarée. Tout ça, la boue. Tout ça, la boue. Tout ça, la boue. la boue. Pour que tout comme il est en zone normale, au Batou, qui va s'offrir les sociétés. Ici, la zone sinistrée, c'est une zone autonome. Dans sa qualité, il y a une autonomie qui est un statut administratif particulier. C'est-à-dire que sur le plan d'administration de cette zone, comme cette province où il y a un pays dans le 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 pays, on revient sur ça. Les zones économiques autonomes. Les lots économiques... C'est-à-dire cette partie devient autonome. Autonome, c'est-à-dire le gouvernement qui se gère là-bas, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe. Un statut particulier administratif. c'est-à-dire c'est-à-dire ce qui est dans la zone autonome, dans la zone de la République, c'est la présidente de la République, peut-être là-bas on peut mettre une zone autonome au lieu de représenter notre Kabila, mais peut-être l'administrateur général. Ça, c'est sur le plan administratif, ils auront un statut sur le plan de développement spécial. Plan de développement spécial, ESA, plan OESA, c'est-à-dire l'État, OESA, déjà zone autonome, oubliez moins un dollar en abîmant et qu'est-à-dire qu'ils vont se chercher leur argent, ils vont faire leur route, ils vont faire leur route, tout, 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 c'est un plan à part. d'une large autonomie fiscale et financière, c'est-à-dire que large autonomie fiscale et financière, c'est-à-dire que le KOL a déjà longuée la zone ordinaire où il y a une zone autonome, comme nous nous avons la zone autonome, comme nous avons la banque de développement pour la Soana, comme nous avons la banque mondiale, toutes les institutions financières internationales, pour bailler la zone autonome, puisque cette zone a besoin d'un développement. Grave. Ça, c'est un RDC. D'un concept opérationnel particulier pour la sécurité. Concept opérationnel particulier pour la sécurité, ce n'est pas votre IFRDC. Ça, c'est particulier. Ça, c'est spécial. Peut-être qu'on a besoin d'un chef d'état-major général, qu'on a besoin d'un chef d'état-major, peut-être extraordinaire, puisque lui est appelé à réfléchir sur la sécurité seulement dans cette zone spéciale autonome. Tant il y a spéciale, il y a zone autonome, on va évoquer et vous resterez autonome pour combien de temps. On va évoquer. Ici, on donne maintenant tous les détails aux institutions d'accord et à 2009. On parle de deux provinces, ici, on parle de cette. On parle de les SNDP qui va donner sa proposition stratégique. C'est ça la proposition stratégique. Ça, c'est 2013. D'un programme spécifique de sécurisation pour la concrétisation des différents accords régionaux, notamment. C'est un programme spécifique pour éco-sécuriser par contre tout SNDP à signer dans le gouvernement, c'est-à-dire Bautique à Bissot Libre. Alors, si vous allez au numéro, les partis conviennent que la réalisation de points d'accord relatifs à la réconciliation. Le point numéro 7, regardez. Afin de faciliter l'intégration des cadres politiques, WANA, zone et ses commis à part autonome, gérées sur la stratégie qui a SNDP, mais il y a aussi une partie haute éthicale gouvernementale qui n'est pas autonome, qui est populaire, qui est laissée ouverte à tout le monde afin de faciliter l'intégration des cadres politiques du M23 et c'est considéré comme tel. Le gouvernement de la RDC s'engage à les faire participer. À faire participer qui ? Les SNDP. Les SNDP, c'est qui ? Les Rwandans. À la gestion des institutions nationales par les biais d'eux. À Zouabangonyoso, gouvernement central, c'est-à-dire ministère d'autonomie, à part, vous nous faites participer dans ça à tous les niveaux, c'est-à-dire d'abord au gouvernement central. c'est-à-dire que si nous avons 50 ministères, vous pensez peut-être 25, bien, vous tirez 25. Puisque soit que le but que vous avez 10 est comme une discrimination, puisque l'accord interdit la discrimination dans les partages, dans ceci, tout ça. Toussaint, dans 50 ministères, vous nous donnez 25, bien, vous tirez 25. Là, vous avez créé la paix entre les différentes communautés et RDC. Diplomatie, si nous avons 500 ambassadeurs à envoyer à travers le monde, vous avez peut-être 250, BISO 250. Entreprises publiques, toussaint dans votre sovi 70, vous avez 35, BISO 35. Mais imaginez-vous, c'est le DPO en Abasano Baku, BASA à peu près combien? Quand on va aligner tout ce monde ici, au Rwanda. Les soirs, ils disent, nous avons besoin d'envoyer des ambassadeurs à telle, telle, telle place, envoyez-nous 300 personnes. Les Rwandais sélectionnent 300 personnes, ils traversent la frontière, ils deviennent des SNDP, on les envoie à Kinshasa, voici notre liste des ambassadeurs à envoyer à travers le monde. Cet accord m'énerve, cet accord m'énerve. Les gouvernements provinciaux, l'entreprise publique, les gouvernements provinciaux, Bozoui, toutes les provinces, 26 provinces, quand un gouverneur passe, ça doit être sûr d'accord. Bino Bozoui, combien? Bissotosui, combien? Donc, il y a 26 provinces, comme ça, Bino Bozoui, 13, Bissotosui, 13. C'est une discrimination, on ne va pas accepter ça. C'est ce que c'est, la discrimination dans les partages. Alors, mais maintenant, c'est le gouvernement provinciaux. Si chaque gouvernement provincial a 10 ministres, 5 SNDP, 5 les autres communautés. Etat-major général, cher ami, je souhaite m'arrêter avec ça, peut-être, on n'a pas sa vie de nos paroles, vous avez un mot à dire. C'est ça, l'accord qu'a signé Joseph K. Donc, on a cédé. Et, Obasanjo, qui était les témoins assez à l'imbong dans Rwanda, va appuyer ça. J'ai vu le professeur Kaleel se poser des questions. Obasanjo, les Congolais, vous êtes d'accord à signer cet accord? Manobi, oui, pour la première fois. Êtes-vous d'accord de signer cet accord? Oui, ou la deuxième fois? Est-ce que tout le monde dans la salle, les Congolais, vous qui êtes ici, pour représenter les Congos, ils ne m'ont pas représenté, parce qu'on appelle ça un mandat. Et ils ont dit oui. Et finalement, désormais, sachez que votre pays aura un problème. Parce qu'on a pris, ici, on aura pris la moitié du Rwanda pour l'intégrer dans les institutions du pays. Pourquoi ? Avec quelles raisons? On aurait beau golobati, misi, satou, yamitou, et bimi, peine perdue, un groupe s'est réuni quelque part, a déjà pris une décision, et cette décision ne changera pas jusqu'à notre quatrième génération. Chers amis, est-ce que vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça ? Comme ça, t'auras ta émission énerve, mais je voulais en parler avec vous. Donc, je vous donne la parole. Vous avez notre numéro de téléphone, non ? Vous avez notre numéro de téléphone. Dites-moi ce que vous pensez, mais d'abord, réjoignez cette émission et qu'on a marqué tous à la fort, tous à l'ébélé, et puis, nous tous à bouger, bisauter. C'est le genre d'émission, mais comment on a reçu la RTNCT ? Je dis bien, tous les accords nous sont sur la RTNCT. Et là où vous pouvez avoir des informations crédibles, c'est ici. La bachicité, la longolité, je suis resté sûr ce qui s'est écrit et puis entendu. Je vous demande vraiment de liker l'émission, de partager sur au commune de membres de la Bissoté. C'est une occasion. Ça ne vous coûte rien. Europe, c'est le chat à 5 dollars ou 10 dollars. Ça ne vous coûte rien par mois. Abonnez-vous sur cette chaîne. Réjoignez notre famille. Alors, notre numéro de téléphone, c'est... Vous en avez, non ? Vous en avez un numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler comme vous voulez. Oh, téléphone, j'allume. Comme ça, je vous donne la parole pour que vous débattez. Parce que moi, je vous donne la parole parce que cet accord a été déjà mis en exécution à la date de sa signature. batouana ont été versé ici. Des vagues et des vagues. Dans le gouvernement central, dans le gouvernement provincial, dans l'État majeur général, dans... Bon. Ce que vous avez l'objet, c'est là, c'est là. Vous avez l'objet. Même l'élo, l'EM23, il réclame la mise en œuvre de ces accords ici. D'accord. Ce que tu dis? Je vous donne la parole. beaucoup maintenant, nous avons tout à l'abîme, l'élo, tout le monde dit ça, rapport au SNDP, accord Rwanda, disons ça comme ça, l'accord Rwanda RDC. Est-ce que vous êtes-vous d'accord avec la place Mboko? Est-ce que vous êtes aussi d'accord avec la place Mboko et qui n'a pas eu à Bango? Et qui n'a pas eu à Bango? Pendant que je vous donne la parole, je suis en train d'ouvrir le téléphone, je ne savais pas, alors voilà, Monsala et Nguana et je sais que ce genre de choses sont très mal appréciées au Rwanda Alors, celui qui réveille comme ça, il devient les chats à battre Est-ce que vous êtes pourriez aussi à me lâcher comme ça? Non? Donc, tout celui qui défend la RDC dans ce sens-là soyez prudent protégez s'il faut protéger et vous ne manquerez rien du tout. Les numéros et opérationnels, je peux aussi vous écouter votre avis me fera aussi du bien. J'ai beaucoup parlé mais ça valait la peine que je parle beaucoup pour vous montrer que toute la communauté internationale déjà qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont signé les lots c'est pourquoi ils sont silencieux vous avez déjà signé vous signez vous acceptez ça alors les téléphones et là je prends la première personne vous appelle de Londres non peut-être de la RDC la RDC et puis nous allons revenir à Londres plus tard bonsoir bonjour bon allo bonsoir 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 etats-unis ou canada peut-être nous avons vu ce qu'il y a l'aviso connexion à l'exam en RDC bon bonsoir canada peut-être allo oui bonjour intervenez 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 maman et c'est si je vous appelle du canada alors là vous allez te donner des détails c'est la première question que je me suis posée on est à regarder tous maman c'est si oui ok allez-y la première question que nous nous sommes posée HK c'était de savoir si tu étais le seul intellectuel au Congo capable de faire des analyses de cet accord si j'étais le seul ben oui parce que j'avais vu quelqu'un qui a donné des détails croustillants en ce qui concerne cet accord et ces accords là ça montre bien que le pays était déjà parti parti alors je vais demander toutes ces personnes s'ils sont en train de se bousculer pour avoir des postes voilà c'est comme ça que je vais le dire tout le monde est en train de se bousculer pour avoir un poste qu'est-ce qu'ils sont en train de penser faire pour le pays honnêtement il fallait que tu passes député pour pouvoir voter d'autres lois et c'est pour cette raison je dis que les moratoires sur le truc ici la peine de mort la peine de mort il fallait qu'elle soit mise qu'elle revienne d'actualité qu'on commence à peindre les gens là ça se voit clair qu'elle était déjà partie qu'elle était déjà partie qu'elle était déjà partie ils ont ajouté le nord qui bleu c'est plus beau détouré le maniema et tout ce qu'ils ont ajouté là et leur témoin c'était la communauté internationale c'est ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui ils viennent de brouiller les cartes beaucoup d'hommes politiques ils sont en train de vouloir se positionner ils étaient au courant et ils se sont positionnés pour leur ventre ce ne sont pas les gens qui aiment le Congo ils aiment leur ventre à leur famille on est ici on voit comment ces gens on voit leurs enfants ici des maisons caches parce qu'ils savent qu'ils ont des endroits où ils peuvent fuir avec leur famille mais on n'a pas d'autre Mabelé que le Congo alors bravo champion tu es un champion bravo pour ce que tu as fait même si tu n'as pas pu te positionner comme député national il faut trouver d'autres mécanismes pour que tu sois positionné comme ce que tu as parce que Sokeza Nabalubeli à Congo qui est parmi ces gens-là en plus les gens qui vont ouvrir leur bouche pour dire Kassanien Congo tel ou tel je ne vois pas mes frères du Kivu qui s'élèvent pour pouvoir défendre leur nation et il y a beaucoup de gens qui connaissaient les vérités quand ils essayaient d'ouvrir la bouche c'était leur famille qui était tuée les personnes étaient intimidées avec toutes les violences je n'ai rien à ajouter je t'élève mon chapeau champion pour le travail que tu fais continue à le faire merci beaucoup pour que ça rende le cerveau des gens merci beaucoup je vais même inciter les personnes à aller investir chez nous nous aussi on peut faire les plantations nous aussi on peut faire du business quand je me souviens c'est que sur le lac de Nika il y avait des bateaux comme on dit les bateaux c'était plus les autres familles des tous il y avait beaucoup plus de bateaux beaucoup de choses beaucoup de perles là où on fait les fromages ceci et cela si toi tu essayes ils vont boycotter tes business et tu vas pouvoir même la clientèle ou ils vont te tuer il faut que ça ça s'arrête c'est quand tu dis des choses comme ça que les Congolais doivent prendre conscience au lieu de rester dans la distraction de dire que celui-ci n'est pas du Kivu celui-ci n'est pas du Tata celui-ci n'est pas du Tata et que c'est quel Tata qui est cela si aujourd'hui on commence même à parler c'est à cause de ce président qui a su prendre le courage d'aller défendre son pays merci beaucoup je crois que tu devais être un conseiller spécial du président franchement merci merci beaucoup merci ma soeur ça me touche ça me va droit au coeur et j'ai vu bon je n'ai pas de commentaires je vous remercie sincèrement alors pour pour la députation c'est déjà passé la cour a déjà donné les sièges à quelqu'un d'autre je vous ai montré que sur la liste j'ai montré ça la fois passée que bon puisque vous êtes revenu un moment mon frère de l'Afrique du Sud ne coupez pas ne coupez pas ne coupez pas s'il vous plaît ne coupez pas je vous ai oui la soeur vous qui avez parlé chose qui est impossible maintenant peut-être à moins que les chefs de l'État en décident autrement mais sinon j'ai déjà oublié ce qui est comme comme la cour nous avons introduit les recours à la cour constitutionnelle nous avons attaqué les quatre élus qui sont envers là et je dis qu'ils n'étaient pas élus comme moi et moi la liste ça c'est la liste de la CENI qui nous classe 220 députés qui nous classe comme ça moi on me met à la cinquième place alors qu'on avait quatre sièges les verts ont été déclarés élus nous les avons tous attaqués et quand la cour traite nos recours la cour invalide une personne parmi les personnes envers et la logique des choses était que quand on a invalidé une personne là-bas comme moi je les ai tous attaqués c'est moi qui viens comme le meilleur perdant le premier perdant avec 6000 voix qui devraient prendre les sièges la cour refuse de me donner les sièges on a invalidé sur les quatre premier on a invalidé une personne il reste trois personnes moi je suis cinquième avec 6000 voix ça c'est d'après les voix de la CENI mais les PV que j'ai en main c'est loin même de ce que la CENI a donné je me pose des questions où est-ce que la CENI a trouvé ça puisque les PV que j'ai sont sortis de toutes les machines de la CENI là où j'avais déployé 934 témoins alors oui quand même j'accepte 6000 voix je suis cinquième mais quand il y a une personne qu'on invalide qu'elle n'était pas votée logiquement c'est la cinquième personne qui entre maintenant qui récupère les sièges on va on saute la première personne le meilleur perdant on va prendre la 28ème personne avec 1900 voix on lui attribue les sièges alors je pose la question et sans commentaire pour moi est-ce que la CENI avait mal écrit mes voix au lieu de me mettre cinquième peut-être je suis derrière celui-là est-ce que qu'est-ce qui a poussé la cour à ne pas me prendre mort cinquième et aller prendre la 28ème personne avec qui nous avons attaqué les mêmes les mêmes élus alors j'ai dit en tout cas pour ça oublions la CENI a fait son travail on m'a écarté la cour a fait son travail on m'a écarté sauf si les choses peuvent changer seuls les chefs de l'État peuvent peut-être ordonner la correction comme on l'appelle erreur matérielle mais j'ai déjà oublié ça je défends le pays j'ai tant ce qui ce qui coule en vous je suis fier d'entendre ça on avance c'est les dieux la justice des dieux il y en a merci beaucoup je prends notre frère de l'Afrique du Sud qui est en ligne bonjour mon frère bonsoir vous êtes en ligne bonsoir bonsoir vous parlez avec Shungu vous parlez avec Shungu je suis très 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 heureux de vous entendre mon frère merci malgré votre échec on ne vous a pas vraiment quoi faire quoi l'échec n'est pas mental c'est ce qu'ils ont fait là nous nous connaissons vraiment que vous vous étiez tellement capable d'être vraiment nommé député qu'il soit ministre même s'il fallait nommé même s'il fallait nommé vous les méritez même s'il nomme là-bas nous savons déjà qu'au Congo il y a beaucoup de têtes vides qui sont dans le gouvernement il y a beaucoup de gens qui ne méritaient pas qui sont là-bas mais avec vous nous avions cette assurance là-même malgré que la trahison est toujours là toujours dans le monde mais ce que nous nous sommes contents c'est que vous continuez toujours à servir votre pays malgré les déceptions c'est un point sur lequel je venais juste vous dire merci 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 beaucoup c'est d'accord on ne connaissait pas j'ai demandé quelque chose comme vous avez fait des émissions est-ce qu'il y a un moyen vraiment de changer notre éducation parce que des choses pareilles ce sont des choses qui vont montrer comment est-ce que notre pays était déjà parti nous apprenons le Napoléon pour apporter et les autres ça ce n'est pas vraiment parti de notre histoire s'il vous plaît aide un peu vraiment corriger un peu ces histoires là si vous ne parlez pas aujourd'hui je ne pouvais pas les connaître nous attendons toujours les accords les accords mais lorsque vous avez parlé de ça j'ai même téléchargé ça et j'ai vu que nous étions vraiment un peuple sans identité merci 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 beaucoup pour votre intervention merci mon frère pour les encouragements on a toujours dit que ce qui ne nous tue pas nous rend fort moi je suis devenu plus fort après cet échec en tout cas je suis devenu encore plus fort je compte sur vous aussi merci nous allons prendre ce qu'est le pays du monde ici avec oui alors bonsoir bonjour bonsoir papa c'est papa c'est en Autriche ah en Autriche oui papa fils oui oui bonsoir d'abord merci félicitations merci beaucoup merci beaucoup Il y a des choses, si j'allais bosser ça pour la peine de mort et puis il y a des ballets pour la encore au Yokabila Sina qui n'a pas ta F23. La peine de mort, je regrette beaucoup ceux qui n'ont pas un mot à dire, mais si, par exemple, il n'a pas un mot à dire, il n'a pas un mot à dire, ça regrette beaucoup. Et puis, le Congo est un pays laïc. Je pense qu'il est content de voir les gens qui sont en train de mourir au Congo. Il est content de voir les gens qui sont en train de trahir le pays. Parce qu'il est parmi les gens qui trahir le pays aussi. Parce que si on suit là-bas, il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Ce n'y a pas, il n'y a pas Vas- thematé un jour, on l'y a eu. la personne qu'on peut d'abord interpeller, ils nous disent qu'est-ce qu'il a fait avec le Congo. Je pense qu'il faut qu'on puisse l'interpeller. C'est grave. D'accord, c'est grave. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Toyokyo, Kabila, il n'a pas cette explication que les gens qui peuvent nous aider, c'est ces parlements ici. Ils doivent se réunir, prendre la question de la loi protégeant les anciens chefs d'État en charge, la débattre, toutes les protections, tous les pièges où il y a Kabila Sala, après ça, c'est le Parlement qui pourraient nous aider. Ce qui va toucher Kabila est une personne injigeable en heure de s'éteindre. Personne injigeable. Donc, c'est le Parlement qui pourra nous aider s'il y aura de ceux-là qui ont peut-être les courages comme celui de l'honorer pour passer, proposer quelque chose de pareil. Alors, nous sommes en Londres. Allô, bonsoir. À Londres, je suis prédit. Je suis prédit. Prédit, Alexi, vous avez deux minutes. Merci. 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 C'est ça aussi. C'est ça aussi. On doit accepter, on doit garantir la mise en œuvre de tous les accords nationaux et internationaux qui favorisent la paix. On ne peut pas les supprimer comme ça. Et l'accord du M23 fait partie de ces accords qui favorisent la paix, tels que garantis par la Constitution. Donc, il faut commencer par réviser la Constitution. Et puis, côté là, les accords nationaux et internationaux vont supprimer Yangote. Sinon, on va mettre la charie devant le bœuf et on risque, il y a encore accusé par l'extérieur que la guerre va persister en RDC. Puis, j'ai déjà la Constitution. Puis, j'ai déjà la Constitution. On a vu ça. Oui, oui. J'ai des propositions à faire au Président de la République. Allez-y. Je voudrais souhaiter aux peuples congolais qui ont voté massivement le candidat national par rapport aux candidats des étrangers qui étaient alliés sur les listes. Vraiment, c'est une chose qu'il faudrait appuyer et féliciter le peuple congolais de cet effort qu'ils avaient fait. Alors, je propose au Président, je ne sais pas si la régie peut couper ça et puis en publié, je crois que ça pourra lui atteindre. Il peut y avoir quatre ans, après l'émission, au Zongeli YouTube, au 4K Parti, au Pandian, on n'a pas de groupe. Et qu'on met la T-shirt. Ah, OK. Donc, il faudrait... Donc, pour mettre fin à toutes ces choses, il faudrait un référendum et ça l'aime. Un référendum pour un changement à la Constitution, il n'y a pas un point sur ce qu'il y a un référendum. Il faudrait que le Parlement soit le président de la CENI pour la Congo. OK. Parce que Bassalina Nzambé, cette affaire de la CENI, c'est devenu un moyen de s'enrichir illégalement. OK. Or, Bible et Lobby, à César, ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu. Ils ont abandonné Dieu pour s'attacher à la politique. Et puis, cher, on prend ce que c'est le matin, il y a des communes. Ils plantent, parce qu'on ne l'a pas la politique. Alors, pour les écarter, quand on a des gens qui s'en moquent dans la CENI, le gouvernement de la CENI, il y a un exécuté dans le ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc, l'Ouana n'a pas un exécuté dans le référendum. Je ne sais pas, il y a un exécuté dans le CENI. OK. Dernière proposition, allez-y un peu vite, il y a beaucoup de gens en ligne. Oui, oui. Quelque chose aussi à un exécuté dans ce référendum, c'est la peine de mort. Vous voyez qu'il y a beaucoup de contestations parmi les leaders. Mais une fois-ci le peuple votait ça au sein du référendum, personne ne pourra attaquer ça. D'accord. Le dernier point, c'est la loi Tiani. Que cette loi aussi soit un exécuté dans le référendum. Comme ça. Personne au Parlement ne pourra pas changer. C'est le lien de l'argent peut toujours financer, mais ça ne pourra pas passer. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre proposition. Je pense que les gens pourront couper ça et partager. Jusqu'au peut-être, et comme il y a mon Konzamboka, et si aussi, lui aussi aura le temps de suivre ça et peut-être encourager une telle proposition de loi, puisque Minge Outaka est un gouvernement. Monsieur Outaka n'a pas député. Je vais proposer pour Eleka et Salam Abongo. Merci beaucoup et toutes les bonnes choses. Alors, je voudrais ici, chers amis, il y a quelque chose qui m'est venu. En esprit, l'air de la croise, le Benamakamaba, homme de Dieu. Je voudrais honorer mes hommes de Dieu de la RDC. Quand je dis honorer, c'est-à-dire J'ai quelque chose, j'ai un projet avec les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, je vais vous faire ce projet. Mais nous avons un vrai homme de Dieu qui ne pourront pas fouiller aux États-Unis. Les hommes de Dieu, quand vous m'écrivez, j'ai un projet à vous soumettre. Les projets se passent ici, sur les sols congolais, mais avec les Américains. Alors, les hommes de Dieu vont aller aux États-Unis. Je vous demande de ne pas fouiller, puisque vous m'écrivez. Je ne souhaite pas prendre les membres de famille. Je ne souhaite pas prendre les amis. Ici, uniquement, c'est pour les hommes de Dieu. Il y a des membres de famille qui n'est pas homme de Dieu, puisque peut-être une interview va reposer au Proverbe 26, verset 5. Et le bureau, Dieu a créé le monde. Non. Il faut, Nazar a procès à un vrai homme de Dieu, qui sont dans les domaines. J'ai un projet, Yarroussa Larabino, entre l'ARBC et les États-Unis. Mais, je veux garantir, je veux dire que je veux dire aux États-Unis. J'ai besoin, donc, les premières, donc, ce qu'on a toujours dit, premier arrivé, premier servi. Presque toutes les toutes les charges sont prises en charge. Presque. Presque toutes les charges sont prises en charge. J'ai besoin des hommes de Dieu qui font la fierté de notre pays. Alors, je veux, on va en parler. Faites-moi un texto à ces numéros, à mon numéro de l'émission. Vous dites, Projet Pasteur. Projet Pasteur. Pour continuer, pour un message, mon équipe, un membre de l'équipe, va vous appeler et va vous expliquer de quoi il est question exactement. Sinon, on a un beau, ça n'a un bon. Alors, je prends notre frère qui est déjà en ligne. Oh là là, excusez-moi, vous êtes nombreux, mais on y va petit à petit. La Belgique team, je vais vous prendre. Je prends d'abord notre frère qui est en ligne depuis longtemps. Bonsoir. Allô ? Allô ? Bonsoir. Bonsoir, Ashka. Bonsoir. Bonsoir, Ashka. Comme vous n'avez pas de nom de Tchimbalanga. Oui, Tchimbalanga, oui, mon frère, je vous écoute. Oui. 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 Je vous écoute de nom de Tchimbalanga. Oui. C'est vrai ça. Merci. 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 ça serait grave merci beaucoup d'accord merci je retiens la parole prophétique merci voilà c'est que je vais t'en dire c'est ce qui est quand j'ai parlé c'est un anniversaire c'est ce qui est je vais vous présenter c'est que le président le président vous a dit quand je vais te faire faire Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour l'appel, on garde le contact et surtout merci pour le soutien. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Tout ce que Dieu fait dans notre vie est bon et il ne se trompe jamais. Merci beaucoup mon frère. Nous prenons notre frère du Canada. Bonsoir. Canada ou États-Unis ? Allo ? Je suis du Canada. Canada. Allez-y, on vous écoute. En tout cas, HK, félicitations pour le travail que vous a bâti. Merci beaucoup. Et je crois que votre rôle derrière le micro est beaucoup plus important dans le moment versus dans le Parlement. Parce que le nombre de consciences que vous réveillez, vous aurez pu être limité en danger en étant. avec l'information que vous avez. Avec l'information que vous avez. Étant lié, je crois que, étant lié, il aurait voulu avoir un comité restreint avec lequel diriger le pays. Et je crois que nous avons assez de têtes à travers le monde, même à travers le Congo, où nous pouvons nous pencher en comité secret, des stratèges pour pouvoir nous décrire. Comment décrire cet accord-là ? Parce que je crois que nous avons assez d'intelligence. Donc, il faut absolument annuler cet accord-là d'abord. C'est ça ? Oui, absolument. Et je crois que nous devons être autant méticuleux que la manière dont nos envahisseurs ont travaillé. Mais il faut un processus. L'accord était signé entre les CNDP, RCD, M23, avec le gouvernement congolais. Est-ce que vous demandez maintenant que les gouvernements se réunissent, qu'ils puissent se réunir en urgence pour déclarer la résiliation ou soit l'annulation de cet accord, ou un groupe d'individus, comme vous dites, que nous devons nous retrouver, réfléchir et puis annuler l'accord ? Est-ce que ça aura un sens ? Je pense qu'il y a quand même des enjeux sur lesquels... Oui. C'est un peu compliqué. Il y a des enjeux... Il y a des enjeux... Il y a des enjeux qui sont... Il y a des enjeux... Il y a des obligations, autant nationales qu'internationales. Donc, je ne crois pas qu'une union ou un arrêté ministériel... Je pense que nous devons ne pas nous précipiter. Il y a des enjeux au niveau de l'armée. Il y a des enjeux au niveau de... de la gestion du pays. Le peuple veut voir les résultats, les actions du président actuel. D'accord. Et je ne pense pas qu'il y a une majorité de gens qui sont déjà au niveau de comprendre la profondeur de ce que vous avez apporté aujourd'hui. D'accord, merci. Nous pouvons réfléchir et trouver une voie. Moi, j'ai besoin... C'est ce que notre soeur a dit. Il y a Liboso. Elle s'est posé des questions. Est-ce que les intellectuels congolais existent encore ? Comment ne pas se réunir ? C'est possible de nous réunir et trouver des possibilités peut-être des réponses éco-outanapolitiques. Les réponses peuvent venir peut-être de l'extérieur. Merci infiniment. Je vous remercie pour cette contribution. On continue. Les Congolais sont nombreux qui veulent s'exprimer. Je remercie tous les Congolais qui me suivent à travers X, donc compte Twitter Nabiso. 187 personnes. Wow. C'est la première fois que je vois ça. Alors, merci. Vous nous suivez sur Twitter. Je suis content. Alors, nous allons prendre... Nous sommes sur Twitter. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur YouTube. Et je vous remercie sincèrement. Un grand débat des Congolais, quoi. Alors, on y va. Donc, nous avons quelqu'un en ligne. Je pense à partir des États-Unis. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Ashka. Mais c'est un miracle de vous avoir au téléphone. Ah. Finalement. Finalement, c'est bon. Vous êtes là. Allez-y. Oh, mon Dieu. Mais mon cœur bat très vite parce que ça fait deux ans. Mais est-ce que... Oh, mon Dieu. Je rêve. Mais... Moi, j'appelle partir des États-Unis. Exact. Oui. Merci d'abord pour les émissions. Merci pour les efforts que vous fournissez chaque jour pour vous donner pour notre pays. Merci beaucoup. Maintenant, moi, ce que je réclame présentement, c'est qu'on puisse parler en dehors de l'émission. Est-ce que c'est possible de vous appeler au même numéro qu'on parle après, aujourd'hui, ce soir ou si vous êtes disponible ? Alors, après l'émission ici, je peux trouver 5 000 messages. Alors, sur les 5 000, j'ai du mal à m'asseoir et lire message par message. Mais si vous voulez que je tombe très rapidement et facilement sur votre message, faites-moi un voice. Puisque les voices, quand je défile l'écran du téléphone, je vois un voice que je peux même écouter à partir de la radio de la voiture. Je peux écouter, je fais autre chose, j'écoute les voices, mais je ne resterai pas collé au téléphone pendant peut-être 3 heures en train de lire le message. Je lis un peu, moins de temps, mais ma voice, c'est facile. Alors, faites-moi un voice, je vais vous donner mon numéro privé, comme ça, on en parle. Parce qu'on doit parler, je veux parler de mon père. C'est très, très important. Alors, il faudrait qu'on le fasse un peu plus rapidement. Donc, juste après ça, merci quand même pour cette opportunité. Merci beaucoup. Merci. Toutes les bonnes choses et à très bientôt après l'émission. Alors, au revoir maman. Nous allons quand même, nous avons encore quelques, je crois 20 minutes. J'écoute les Congolais qui sont excités, qui sont certains, sont en colère. Ils me disent, Aska, prends-moi, prends-moi, dis. Oui, je vous écoute. D'abord, je m'appelle Bénie Timothée à Bruxelles. Bénie Timothée, merci de nous avoir appelé. Merci. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas connaître sans vos émissions. Mais j'aimerais, j'ai constaté quelque chose qui se passe au pays et que les gens au pays sont en train de discréditer les gens de la diaspora par rapport à certains conseillers de la présidence qui s'est conduit mat. Mais ils oublient en principe que les gens de la diaspora ont une expertise très avancée par rapport aux gens qui sont au pays. Par exemple, tu es là au Canada ou aux États-Unis plus tôt, tu as des informations de foi que les gens de la sécurité au pays n'ont pas. Mais pourquoi on est en train de discréditer l'expertise des certaines choses que les gens de la diaspora peuvent apporter au pays pour pouvoir profiter de notre pays et pouvoir vaincre ces combats qui nous ont été imposés depuis des décennies. Et aussi, les Gounois ne travaillent pas pour aider les pays à avancer ou des gens de son pays. Au contraire, ils travaillent pour leur positionnement. Regarde bien, après les élections, tu verras que tous font l'effort d'être au gouvernement ou de devenir couverteurs. Mais en soi, les choses que nous a révélées aujourd'hui, beaucoup de politiciens ne connaissent pas même les accords qui sont... Est-ce que depuis, c'est le bazar que Kabir a passé avec ses frères Rwandeux ? Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que notre peuple veut au juste ? Ils veulent que nous puissions avoir des décennies du pays avec les hommes qui ont des têtes faites ? Ou alors, ils veulent toujours leur loyer qu'ils ont à Kinshasa ? Quand tu as Kinshasa, tu verras que maintenant, les gens qui viennent de l'Europe, des États-Unis, des autres pays, ne sont pas considérés, ils disent que ce sont eux qui sont en train de conduire le président dans une mauvaise politique. Voyez ça. Or, nous, on a une idée ici en Europe, nous avons la connaissance des politiques, des multinationales, ce qui les prépare. Nous avons un peu de secret. Mais pourquoi on ne profite pas aux gens qui ont fait des études en Europe, en Amérique, au Canada, pour aussi entrer au gouvernement ? On préfère que les membres du parti politique, comment le pays va se développer ? Les choses que tu répèles aujourd'hui, est-ce que tous les Congolais sont au courant de ces accords ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Tous les Congolais sont au courant de ces accords. Je ne pense pas que leurs facultés ont la politique. D'une autre manière, alors on doit commencer à faire respecter la diaspora. Parce que pour que ce pays puisse trouver cette délivrance totale, ou alors la liberté, l'intégrité totale, les diasporas devaient s'impliquer davantage. D'accord. Ils devaient s'impliquer davantage. Merci. Merci vraiment pour ce que vous faites. Et mobilisons-nous pour faire quelque chose pour notre pays. Merci mon frère, merci. C'est très profond et je vous remercie sincèrement pour ça. Alors, nous allons continuer. Il y a un frère qui me dit là, il dit, Aska, on a compris que peut-être tu as reçu des pots de vin pour faire toute une émission sur un Rwandais qui a tué plus d'un Congolais et que tu veux blanchir comme s'il était Congolais en parlant de feu. C'est quoi ? Je vais blanchir qui ? Et pour de 20 ans qu'il me donne, il m'a donné combien ? Vous savez que je suis riche quand je vous vois, membre de Aska Today, plus de 100 000 personnes. Je ne sais pas pour de 20 ans qu'on va me donner combien pour qu'on a blanché le Moutumoro. Et qui j'ai blanchi ici ? Le Moutumoro, c'est vraiment normal. Donc, moi je suis riche avec le nombre que vous êtes. Parce que si un Congolais sur les 100 000, si un Congolais me donne à l'objet de soutien avec 10 dollars, 100 000 personnes me donnent 10 dollars, imagine-toi, je suis millionnaire, non ? Le même jour. Je n'ai pas besoin de cet argent-là, le sang des Congolais. Il faut poser la question à cette personne-là. Cet argent que tu donnes à Honoré 1 million. J'allais faire un scandale, mais il est raté. Il est raté parce qu'il n'y a rien à parler maintenant. Mais bon, rien n'est perdu. Tu verras que Honoré est incorruptible. Tu verras ça, tôt ou tard, avant Natsili, c'est ma émission sur YouTube Libela. Tu verras que ce monsieur est incorruptible. Oui, bonjour mon frère, vous êtes en ligne, allez-y. Je vous écoute. Allo ? Allo, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui. Je suis chafal pour intervenir, la émission en tout cas, M. H.K. Honoré Tabongo. Intervenez. Je vous présente mes sensations. Merci beaucoup. Mes sensations par rapport à toutes les émissions que vous nous présentez, à toutes les révélations. Vraiment, pour ce que vous avez présenté aujourd'hui, je pense que si les Congolais sont conscients, si nos hommes politiques sont conscients, je pense qu'ils seront obligés, mais dans l'immédiat, de trouver des solutions pour qu'ils soient barré ma cambo Oyo, ou encore Oyo, les autres avaient fait avant. Parce que tout ça, nous savons que c'est... Et là, t'ibiso, et là, t'ibiso, si il n'a pené dans la Kingo ? Vraiment, on y a ça, si il n'a tenu, mais j'en ai mon néné. Il n'a pas changé dans ma boue ou dans ma colo. Donc, c'est vraiment un cracard au Bataille Congo. Tout ça, c'est parce qu'on a eu des dirigeants qui n'étaient pas congolais, disons-les entre nous. Nous savons que tous ceux qui étaient là avant étaient vraiment étrangers, donc rwandais, les Ougandais, voilà. Alors, par rapport à ça, moi, je souhaiterais d'abord que vous prenez la copie de cet accord, vous envoyez, mais ce n'est pas bien qu'Ouswanique en Belgique. Qu'ils lisent, qu'ils comprennent que tout ce qu'ils nous racontent là, par rapport à Kabila Tietu, c'est des conneries. Vraiment, je vais dire humblement, envoyez-les la copie de cet accord. Ok, c'est bon. Allez-y, terminez, continuez. Je vais profiter pour faire une petite révélation qui n'a rien à voir avec l'accord. Je vais parler de messieurs Mounos, que vous appelez Mohindo. Enfin, voilà, que vous appelez Mohindo. Moi, je le connais au nom de Mounos. Il est aujourd'hui sur l'usage général. Je vais parler de messieurs Julien Baloukou. Ok. Ces deux-là, Batwanami Balé, ce sont des agents doublés de Kagame. Si je dis ça, je le dis avec précision, parce que j'ai vécu, moi, en 2002, en Itori, au centre médical évangélique de Niankoundé, quand ils ont attaqué l'APC, qui était l'armée patriote, comme on les branche, il y a la CMDP, il y a le Hancoundé. Quand ils ont attaqué l'hôpital, le centre médical évangélique de Niankoundé, moi, j'étais là. Je suis des atrocités, mais c'est Julien Baloukou et de Mounos. L'homme, on l'a appelé l'homme, peut-être, parce qu'Azakakovo. Azakakovo. comment il a fumé des femmes, comment il a fumé des femmes. Demandez-le un jour, s'il n'a pas participé au massacre de Niankoundé, du centre médical évangélique de Niankoundé. M. Julien Baloukou pareil. Demandez-le s'il ne connaît pas le couple Bonvala, un couple suisse, qui travaillait à l'hôpital, qu'ils ont séquestré, pour violer la Mme Myriam Bonvala. Ça, c'est quelque chose qui me montre. Je vous ai écrit mille et une fois, je ne vois pas les retours. J'ai écrit à Mme Chancela, c'était news, je ne vois pas les retours. Et là, je profite de cette occasion pour le dire ouvertement, par rapport à Nabi Kébatoubado, Landabiso, même Mounos, Mounos, Lomoukane, Khaizé, et Julien Baloukou, sont des agents doublés de Kagame. Il faut que le service Nabi Kébatoubado, la sécurité, c'est sûr par moi. Moi, je suis victime, parce que j'ai vécu ça en 2002, en septembre 2010, et à cette époque, il n'y avait pas encore Internet dans Kinshasa. Oui, je me rappelle. Si vous frappez, vous cherchez sur Internet le massacre du centre évangélique de Nyankunde, ils ont fait la mise à jour, ils ont enlevé tout ce qui était passé, ils ont mis du blablabla, ils ont inventé des histoires qui ont peut-être créé au massacre, mais qui ne dit pas exactement ce qui s'est passé. D'accord. Donc, M. Julien Paloukou et M. Mundoz étaient de l'APC, Armée Patriotique Congolais, un groupe armé, qui était branché de Saint-Dépin Kounda, de Laurent Kounda. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. Je pense qu'on fera une émission pour avoir ces témoignages. C'est très important, puisque je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses derrière ça. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Je suis content de votre témoignage, mais ça l'a tout au selon après l'émission. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis, je n'ai jamais insulté et je n'insulterai jamais. J'ai fait juste une analyse collée aux preuves pour voir vous-même où vous allez établir la culpabilité. Donc, c'est un peu ça. Alors, je prends trois dernières personnes comme ça, tant que l'émission elle est là, avec quelque chose de très, très, très bien. Il y a aussi d'autres frères et soeurs qui ont envoyé des voices. Je vais écouter, je vais faire entendre vos voices tout de suite. mes bateaux basant en Twitter. Merci. Continuez à vous abonner sur notre compte Twitter. Juste cliquez sur, suivre, c'est la moindre des choses. 204 personnes. Wow. Maintenant que je vois Al Jazeera, qui est une grande chaîne avec moins de, moins de 200 personnes. Je sais que vous êtes grand, vous êtes, vous êtes, hein, dans la pessimisation, vraiment respect. Bonjour, États-Unis. Nous sommes aux États-Unis, apparemment. oui, apparemment, oui. Je vous écoute. Je vous écoute, oui, merci. Bonjour. Bonjour. La première fois, depuis que l'émission existe, c'est trois ans déjà. c'est pas grave. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Maître Stan, on vous écoute. Depuis quelle ville ? Depuis quelle ville ? Euh, je suis à Rémi. Rémi. Rémi, oui. Allez-y. Mais attend, attends, vous écoute. Bon. L'accord est là. Souvent, c'est que l'accord est là. C'est que l'accord est là. C'est un problème, d'accord, c'est toujours là, et c'est réveil, c'est réveil, c'est en rond, on se passe, on se demande, il faut arrêter cet accord, c'est-à-dire, voire c'est-à-dire, pour anéantir, c'est-à-dire qu'on ne répond pas aux préoccupations du concours, et là, je pense que c'est à la question, au niveau de l'Assemblée nationale, je pense, je ne sais pas si aujourd'hui cet accord a été ou pas, on le prononce, oui, mais est-ce que l'accord a été à l'Assemblée nationale, donc je dirais, n'a plus de valeur, c'est la plus grande question, il faudrait réfléchir, c'est-à-dire, à l'accord, pour dire, écoute, écoute, on le voit de l'Assemblée nationale, nous, les Congonais, nous disons que c'est d'accord, donc, d'accord, et nous le faisons, ils sont de manière plus simple, donc c'est ça, moi, l'intervention de ce soir, je ne voudrais pas… Merci beaucoup, merci maître, merci beaucoup, bonne soirée, et merci de nous avoir appelés. donc je vois avec sa réflexion tout ça là tout pour que cet accord là tombe mais par quel mécanisme tout ça le langot à partir d'où qui est appelé à faire tomber cet accord puisque l'accord est dans les veines même il y a M23 M23 qui est toute une chaîne M23 CNDP, RCD Rwanda et par ce que nous voulons les faire tomber par quel mécanisme tout ça là ce qu'on a dit ici tout ça là n'est pour annuler tous les accords notamment ces accords qui nous lient ici d'abord la constitution où les parlementaires eux-mêmes peuvent le faire pour remplacer les parlements non, 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 le gouvernement qui a signé ces accords où tu as droit à bosser tout ça l'année il n'a pas le coup encore il y a un peu il va se réclamer mise en oeuvre et maintenant il ne faut pas aller à l'obîme non, 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 non je n'ai pas le coup d'accord il y a un peu il y a un délai alors il y a même qu'est-ce qu'on doit faire concrètement c'est la question que beaucoup de gens se posent mais bon ce n'est pas grave nous allons nous allons nous allons peut-être petit à petit trouver des solutions dans ce sens-là alors Toyoka il y a des Congolais qui ont qui ont donné qui ont fait des voices oui alors je vais vous faire crée quand j'ai eu votre message mais j'écoute d'abord en tout cas papa Ashka merci beaucoup pour cette opportunité moi c'est c'est Diane je suis ici à Céline-Texas et vous pouvez m'appeler toujours au même numéro d'accord madame madame Diane je pense que je vous ai demandé tout à l'heure de me faire un voice je pense que c'est votre voice je vais voir tous les autres voices des Congolais alors je pense que bonsoir bonsoir allez-y maman oui oui ah d'accord merci merci beaucoup maman je pense que nous allons nous allons nous allons nous arrêter par ici pour aujourd'hui je dois sincèrement vous remercier je vous remercie très sincèrement pour votre participation à cette émission d'aujourd'hui et ce que nous pouvons retenir il y a demandes des propositions ce que nous pouvons dire aujourd'hui c'est deux heures presque trente je souhaite m'arrêter ici tout continue commenter tout continue par quel canal vous devriez orienter la proposition pour que il y a un accord il y a un accord il y a un accord RDC Asignana M23 les lobaïe et ainsi de suite après les accords il y a l'argent qui circule tout le monde c'était alors peut-être on peut trouver toujours une stratégie comment faire ça j'ai j'ai apprécié toutes vos propositions mais comptez sur moi comptez sur votre chaîne HKTOUDI TV mais pour que elle a toujours menacé il faut te laïquer tout ce que nous disons te laïquer te partager et puis en même temps te rejoindre je vous demande de rejoindre notre famille HKTOUDI vous allez sur rejoindre vous allez trouver la possibilité de nous accompagner de nous soutenir à tous les niveaux à tous les niveaux et puis ça va être quelque chose de bien que mon Dieu vous garde et vous bénisse et que ce week-end soit un week-end merveilleux pour vous je vais vous retrouver lundi avec la grâce de Dieu lundi pour un nouveau numéro alors merci aux trois personnes donc il y a une personne qui a rejoint notre famille une personne les autres avec plus de 2500 mais une seule personne a rejoint je ne sais pas pourquoi alors deux personnes nous ont donné quelque chose Stéphane Milandou et puis Jean-Cy Tienda Stéphane nous a donné 5 dollars Jean-Cy nous a donné 10 dollars c'est c'est bon merci beaucoup ça va nous permettre tout ça ma tamai tout ça ma papier tout ça ma ampoule il peut nous acheter un bon micro qui ne coûte même pas cher mais dépense l'équipe tellement est belé que je suis obligé de décourir parfois vers vous alors pour le faire notre numéro de de téléphone numéro il y a RDC il y a contribution peut-être il y a les transferts RDC et Zali il y a beaucoup de gens qui me posent des questions est-ce que tu peux nous en parler donc il y a ces numéros c'est pour vous voyez ici ici juste là où c'est tout ma main Zelle c'est pour les américains qui savent comment Zelle marche Pachap c'est pour les américains qui savent comment les deux marchent si vous êtes sur les seuls américains c'est possible là avec les numéros plus 1 385 215 0762 et là ça marche mais pour nos frères qui sont en dehors des Etats-Unis nous avons notre Paypal qui marche bien c'est notre adresse email qui est honoré cab arrobas gmail.com pour les Paypal honoré cab c'est comme mon nom honoré cab c'est comme cabongo mais honoré cab arrobas gmail.com et pour un RDC nous avons les numéros le dernier numéro ici sur les produits les derniers numéros ici c'est les numéros des transferts ça voilà les derniers numéros voilà ici là où il y a mon doigt RDC c'est les numéros si vous avez la possibilité de nous aider en RDC appelez à ces numéros là 3243 donc 89 68 35 810 toutes contributions en orange manie nous parviendrons toutes les contributions merci beaucoup que mon Dieu vous bénisse bon week-end à toutes et à tous je vous aime bien je vous love bien et je vous retrouve prochainement pour les prochains numéros prenez donc bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie à lundi non à demain j'ai une émission demain il y a bien on a lundi bon bon en gros en tout cas toute la diaspora bon on a lundi émission en lobby une courte émission de 45 minutes bon les Congolais sont forts inventer et je pense que c'est une solution éternelle pour les Congolais d'abord avec leur pays à la même heure et sur la même chaîne à très bientôt je vous aime bien et bonne soirée au revoir les journalistes patriotiques 6 2 1 3 La Côte d'Ivoire Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Musique douce